Un spa de rêve ici au Mexique où je viens chaque année entre 5 et 7 semaines environ. Un message pour celles et ceux qui n'ont pas une vie de privilège comme je l'ai aujourd'hui. Un message pour celles et ceux qui vivent des moments difficiles. Le premier conseil que je viens vous donner si vous êtes dans un moment difficile de votre vie aujourd'hui, le numéro 1 c'est de vous enlever de la tête que ce sera comme ça toute votre vie. Je suis issu du bas de la classe moyenne, j'ai commencé à travailler à partir de l'âge de 11 ans. Vous connaissez probablement mon histoire. Classe populaire, sud de la France. Et puis ensuite je me suis mis à travailler à l'âge de 11 ans pour aider mes parents à payer des factures. Puis à peu à peu j'ai investi dans la lecture de livres, d'abord à la bibliothèque gratuitement. Et puis voilà comment progressivement grâce aux formations, aux conseils, au fait de changer mes paradigmes, j'ai changé évidemment les connaissances que j'avais dans la tête, j'ai enlevé les mauvaises connaissances. Et puis ensuite j'ai gagné mon premier million de dollars sur mon compte. J'avais en actif 28 ans quand j'avais mon premier million. Mais ce que j'ai d'abord enlevé de ma tête c'est tous ces paradigmes qui pourraient être, je ne sais pas si ça vous ressemble mais moi j'entendais en permanence, arrête de rêver en couleur, ce n'est pas pour toi. Écoute, pour vivre heureux vivons cachés. Plein d'informations mais surtout de mauvaises informations. Donc la première des choses que j'ai à vous dire, après avoir vécu toutes ces années de progression à ma façon, parce que je ne suis pas Bill Gates ou le patron de Tesla, mais de t'enlever de la tête que ce n'est pas fait pour toi, de t'enlever de la tête que tu n'es pas assez intelligent, pas assez diplômé, que tu n'habites pas dans le bon pays, que tu n'as pas les bons parents, le bon président, le bon premier ministre, ça c'est la première des choses. Le deuxième conseil que j'ai envie de donner à celles et ceux qui sont comme moi, je l'étais à l'époque, affamés de réussir, affamés de changer de style de vie. Et finalement ça ne m'a jamais quitté, mais ça je vous le dirai après. Le deuxième conseil c'est de cesser de vous plaindre et d'être désolé pour vous-même. Cesser d'être en permanence navré pour vous-même. Parce que dans ce type de fonctionnement cérébral, vous allez vous enlever de la motivation, de l'énergie, de l'envie d'aller plus loin, de l'envie d'aller au club de gym juste derrière moi, ou de faire ce docrolet comme ce monsieur derrière moi, tu vois elle est ici, à la tête du gym tu vois, où j'étais il y a tout à l'heure. Mais si vous arrivez à vous supprimer de la tête, le fait d'être en permanence désolé pour vous-même, de regretter pour vous-même, je dirais que ça c'est un point qui est très important, parce que lorsque vous commencez à vous placer en victime, vous n'attirez rien de bon. Peut-être que vous allez trouver ça très cliché, mais quand on se plaint en permanence, on n'attire que des gens qui se plaignent. Quand on se sent perdant dans la vie, on n'attire que des perdants. Donc pensez à cela, à ne pas vous placer dans une situation où vous vous plaigniez en permanence. Un exemple, ce cliché de ce spa ici, où je suis au Mexique, celles et ceux qui ne me connaissent pas vont avoir, en tout cas des gens qui n'ont pas faim, mais vont avoir peut-être des premières situations d'images de clichés, mais mon quotidien, ce n'est pas un spa. Mon quotidien, c'est de diriger des entreprises. Mon quotidien, c'est de travailler 7 jours sur 7. Mon quotidien, c'est d'avoir commencé à travailler depuis l'âge de 11 ans et de n'avoir jamais cessé. C'est de faire entre 70 et 90 heures par semaine. C'est ça, mon quotidien. Donc ne pensez pas que ça arrive rapidement. Ou sur Internet, vous pouvez voir un gars qui a un million de vues à chaque vidéo et vous vous dites « Waouh, j'aimerais faire ce métier ! » Oui, mais est-ce que tu es capable de faire ce métier ? Est-ce que tu fais ce métier ? Est-ce que tu poses des vidéos en permanence ? Tu peux avoir aussi une intimidation face à quelqu'un qui va être dans le cliché de la Ferrari, de la voiture de luxe, de la Lamborghini. Très bien, mais est-ce que tu pourrais payer les crédits pour ta Lamborghini ? Est-ce que tu pourrais payer l'essence et l'entretien pour ta Lamborghini ? Est-ce que ça te rendrait vraiment plus heureux ? Vous voyez ? Mais quand vous êtes en situation de victimisation, vous êtes dans l'aigreur et vous n'attirez pas les bonnes personnes, pas les bonnes opportunités et vous avez les yeux fermés. Ça, c'est le deuxième conseil. Parce que dans cet état de complainte, de blâme, tu vas toujours penser qu'évidemment que c'est la faute de ton président, de ton premier ministre. Il y a même des gens qui pensent qu'il y a des conspirations internationales de l'univers et que les riches, ils nous en veulent et que les politiques... Non ! Arrêtez de tomber dans le fait d'être désolé, la désolation de vous-même parce que vous allez croire aux conspirations contre vous-même, au sort contre vous. Je suis désolé, je suis un pragmatique de la vie et je crois que ce qui compte vraiment, c'est le travail. La persévérance et le travail. C'est ça qui compte. Je crois vraiment... Je crois vraiment à ça. Le travail, la persévérance. La troisième des choses, si vous écoutez cette vidéo, probablement, c'est que vous avez quitté justement cet état de pleureurs, de haters en permanence. Regarde les autres, ils ont mieux, ils ont mieux, ils ont mieux. Vous avez quitté cet état. Donc le troisième conseil, il est très bon pour vous parce que... il suit ce que je viens de vous dire. Le travail. Trouvez un produit et un service en fonction de vos compétences, de vos talents. Et si vous n'avez pas de talent, si vous ne les connaissez pas, si vous connaissez mal, vous savez que je serai à la tournée 110 pour vous partager mes 25 ans d'expérience. Ce sera le 2 novembre prochain à Paris et le 16 novembre à Montréal. Je vais vous laisser le lien ci-dessous. C'est une journée de formation pour vous aider à multiplier à 110% tous vos résultats dans votre carrière, vos affaires, votre vie privée, vos relations, votre argent. En fait, je vais vous partager mon expérience en une journée de formation. La tournée 110, c'est 15 000 personnes attendues cette année dans plusieurs pays et vous y serez peut-être. Et c'est ce que je vais vous dire à la tournée 110. Je vais vous aider à commencer à trouver vos talents, vos points de force, vos atouts. Mais que ce soit avec moi ou avec d'autres, peu importe le coach que vous allez choisir. Mais apprenez à vous connaître. Pourquoi ? parce qu'il va falloir monétiser, vendre, pour gagner votre vie, un produit ou un service pour quelqu'un ou pour vous-même en tant que salarié ou entrepreneur. Mais trouver une compétence, un service pour monétiser cela. Vous avez besoin d'augmenter vos revenus. Parfois, ça peut être juste mettre un peu de beurre dans les épinards. Et d'autres fois, c'est bien plus que cela. Peut-être, c'est préparer votre indépendance financière. Moi, chacun a son avis sur l'argent et ce n'est pas mon point aujourd'hui. Mon point aujourd'hui, en numéro 3, c'est trouver quelque chose que vous allez pouvoir monétiser, vendre une compétence, un talent, des outils, des stratégies, une acquisition de compétences que vous avez. Et si vous n'avez pas tout cela, trouver la façon d'obtenir tout cela, ces compétences. Et formez-vous. Formez-vous pour affiner vos compétences et formez-vous pour trouver des compétences. Vous comprenez ? Et c'est une erreur que beaucoup de gens font. Cette étape numéro 3, elle est essentielle. Il te faut monétiser ton savoir-faire pour vendre soit un produit, soit un service. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, une nouvelle fois, je vous le dis, je viens ici pour travailler et comme je le dis souvent, je délocalise ma production. Et donc, j'avais mon service à la clientèle aujourd'hui au téléphone et j'avais l'un des membres de mon équipe qui me dit « Franck, si tu savais quelque chose, vas-y, dis-moi. En un an, c'est la première fois depuis quelques mois qu'on a autant de gens qui veulent faire le même métier que toi. Des gens qui veulent devenir conférencier, coach. Et elle me dit « C'est génial. » Bien sûr que c'était génial parce qu'on inspire des milliers de personnes. Alors, je ne suis pas là pour vous dire « Devenez coach, formateur, conférencier. » Je ne suis pas là pour vous dire ça même si j'adore ce métier et si je crois que le monde a besoin de gens comme nous. Mais je trouve ça génial de pouvoir inspirer des milliers et des millions de personnes finalement chaque année avec mes vidéos. Vous savez, je vous fais des vidéos, regardez mes vidéos sur YouTube, je serai rarement dans un spa mais je fais des vidéos toute l'année et dans tous les domaines dans lesquels je suis. Pas uniquement dans un spa mais vraiment tous les domaines. Je veux vous montrer mon parcours, mon aventure depuis toutes ces années mais peut-être que le gars qui est en face de toi aujourd'hui c'est la première fois que tu le rencontres alors que ça fait pas mal d'années qu'il est sur le terrain et depuis l'âge de 11 ans et je n'ai pas 20 ans. Dans le cœur, oui, mais je n'ai pas 20 ans. le quatrième conseil si vous êtes dans une période de votre vie difficile soyez inspiré par quelqu'un qui a ce que vous aimeriez mais ne le jalousez pas parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous détestez. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous rejetez. Voilà pourquoi toutes les personnes qui... Alors moi, je suis assez chanceux de ce côté-là parce qu'on n'a vraiment pas trop de gens qui balancent des saloperies sur nos médias sociaux et on est un peu l'exception. Il y a plein de gens qui viennent, j'en parle avec des confrères, qui viennent vomir sur leurs médias sociaux, qui disent des vilains mots et qui prennent du temps pour le faire. C'est que vraiment, ils n'ont que ça à faire dans leur vie et surtout, ils donnent une image parfaite d'eux-mêmes. Quand vous avez quelqu'un qui vous rejette, c'est qu'elle se rejette elle-même, c'est qu'elle se déteste elle-même quelque part. Donc, soyez inspirés par quelqu'un, attirés par quelqu'un, modélisés, apprenez de cette personne. Je vous recommande d'apprendre d'une ou deux personnes, pas plus, parce qu'au bout d'un moment, si vous suivez les conseils de 20 personnes, vous allez aller dans tous les sens et ce sera inutile, ce sera contre-productif. Soyez attirés par une personne, mais ne soyez pas écœurés, ne jalousez pas une personne. Une nouvelle fois, je vous le rappelle, c'est que vous ne pouvez obtenir ce que vous rejetez. Si vous détestez les gens en pleine santé, est-ce que tu crois deux secondes que tu vas cesser l'alcool, cesser la malbouffe quand tu seras avec des copains qui vont t'inviter à faire des conneries, à mal manger ou à boire un coup alors que tu fais attention ? Non. Si tu critiques en permanence les gens qui ont une très belle chaîne YouTube, Facebook, Instagram, tu les critiques est-ce que tu crois que tu auras une chaîne comme ça ? Non. Je parle ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment de l'industrie, de la formation, du coaching, etc. Je pense à ça. Mais si tu détestes par exemple les gens qui ont de l'argent, qui font de l'achat ou de la revente d'entreprises, si tu les détestes ces gens-là, est-ce que tu auras un jour l'opportunité de le devenir ? Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous détestez. Et ça, c'est un quatrième conseil qui, je pense, peut vous aider si vous voulez plus dans votre vie. Si vous êtes dans des moments difficiles, cinquième conseil, si vous êtes dans un moment difficile, ne regardez pas que les résultats. Parce qu'à l'image de ces Instagrammeurs qui ne montrent que les bons moments, et c'est pour ça que j'étais très honnête avec vous, je ne vais pas dans l'espa tous les jours. D'abord parce que ce n'est pas mon truc, je suis beaucoup dans l'action et je n'en ai pas le temps. Et surtout, j'ai d'autres priorités que d'être dans l'espa. Je préfère être dans une salle de gym, c'est plus productif pour moi. Mais j'aime ça de temps en temps. Ne regardez pas que les résultats. Là, vous me regardez, qui est ce gars ? Une nouvelle personne qui s'invente expert international, conférencier numéro un, ce qui est le cas pour moi, et vous vérifierez. Mais encore une personne de plaisir. Ou alors, « Oh, quel chance il a ! » Vous comprenez ce que je veux dire ? Quelle belle voiture, quel beau poids, quel bel argent, quelle belle entreprise, quelle belle famille, quelle chance. Attention à ça. Derrière chaque réussite, entre guillemets, ce qu'on appelle la réussite, se cache dans 99,9% des cas, ces mois. Des mois, des années, voire même des dizaines d'années de travail. Croyez-moi, l'enfant de riche, le gars ou la fille qui naît de parents multimilliardaires ou multimillionnaires, c'est rare. Le gars ou la fille qui gagne au loto, c'est rare. Donc ne jalousez pas la plupart des gens qui ont obtenu ce que vous aimeriez Et surtout ne vous attardez pas qu'aux résultats Parce que vous pourriez être amené à penser que ça a été facile Je fais des vidéos tous les jours Et il y a des jours où je n'ai pas envie de faire des vidéos Et pour quelle raison je le fais ? Parce que j'en ai pris l'engagement Être engagé à 110% C'est ce que j'appelle l'effet 110 Et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants Et c'est ce que je vais enseigner aux milliers de participants de la tournée 110 Dans une ambiance de concert rock Les participants arriveront de 50 pays à Paris et à Montréal Viens cette tournée 110 Parce que je vais t'apprendre tout cela dans les détails J'ai fait une vidéo de 14-15 minutes Mais viens la tournée 110 C'est une journée de formation Clique sur le lien ci-dessous C'est à Paris dans l'immense parc des expositions Porte de Versailles à Paris Et dans le magnifique Palais des Congrès de Montréal À Paris c'est le 2 novembre Je fais ça un samedi pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir Notamment pendant le week-end Et ce sera un samedi aussi à Montréal Samedi 16 novembre à Montréal au Palais des Congrès de Montréal Chez moi puisque j'habite à Montréal depuis de nombreuses années Je suis, comme peut-être vous le savez, je suis un fils d'une famille principalement italienne Immigré en France dans les années, peu importe, dans les années 50 Dans le sud de la France J'ai été élevé à Avignon Sud de la France aussi Dans un quartier défavorisé Et puis mon parcours, la suite vous la connaissez J'ai aujourd'hui plusieurs entreprises Et j'ai l'honneur d'inspirer des millions de personnes chaque année Grâce aux médias sociaux notamment Je fais un peu plus de télévision et de radio chez moi au Canada Un peu moins dans le reste de l'Europe Parce que j'en ai un peu moins le temps de voyager comme ça en permanence Mais très honnêtement Que ce soit mon parcours ou d'autres parcours, peu importe C'est pas ça qui est important Ce qui est important c'est que peut-être que vous receviez, j'en sais rien Et ça dépend des situations Mais il y a souvent une anecdote que j'aime rappeler C'est qu'on peut se retrouver souvent dans une situation où on se dit Tiens, je ne suis pas à ma place Je n'ai pas à ma place Et j'ai vécu cela Qu'il y a plusieurs fois il m'est arrivé de ne pas me sentir à ma place Et puis un jour tu trouves ta place Et puis ça commence à marcher Et puis tu trouves vraiment ta place Moi j'étais, peu importe les problèmes que j'avais Mais j'étais en partie dyslexique et bègue quand j'étais enfant Adolescent ou très adolescent vers les 13-15 ans Et je me suis dit mais jamais j'y arriverai Et puis très rapidement je me suis dit mais j'aime les êtres humains J'aime les gens Et peu à peu j'ai été porté vers des métiers où j'étais avec les gens Et voilà comment dans ma carrière J'ai été animateur dans des clubs de vacances Maître nageur Animateur à la radio bénévolement Journaliste pendant 15 ans en télévision Tout ce que je vous dis c'est vrai évidemment Et pompier volontaire pendant 4 ans A Rieux-la-Pape au nord de Lyon Où j'ai sauvé des vies tous les week-ends Je présentais mon journal de nouvelles et j'allais faire ça Et je trouvais ça génial parce qu'au bout d'un moment Je me suis dit waouh mais L'être humain est au centre de tout ça Et je suis tellement bien à chaque fois que je suis avec Dans une situation où je peux aider quelqu'un Et voilà comment peu à peu Évidemment très tôt Je suis devenu coach et formateur Alors que j'étais déjà journaliste Alors que déjà j'étais investisseur En immobilier notamment Et j'ai trouvé ma voie petit à petit Et chaque jour que la vie me donne Je fais en sorte avec des vidéos différentes à chaque fois Dans différents contextes De trouver un point pour vous aider Et je me suis dit peut-être que Cette vidéo aujourd'hui vous aidera Peut-être qu'elle va aider une personne 10 000 personnes Laissez-moi des commentaires ci-dessous Si je vous ai aidé aujourd'hui Si ça vous a apporté quelque chose Qu'est-ce que vous retenez cette vidéo Cliquez sur j'aime Laissez-moi des commentaires Partagez cette vidéo Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Ou Facebook Mais dites-moi si ça vous sert Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui Parce que c'est ça mon intention On s'en fout de Franck Nicolas De l'argent qu'il a gagné De sa réussite De son accomplissement De sa vie de couple De père de famille On s'en fout de ça Est-ce que Franck a réussi à m'aider cette année Avec ses 500 heures de vidéos Est-ce que Franck Ou ce gars dont j'ai oublié le nom M'a aidé à ce moment-là Et quand je ne serai plus sur Terre On ne sait pas quand Dans une heure Dans trois semaines Dans dix ans Dans vingt ans Je ne sais pas Mais quand je ne serai plus là J'espère que mes vidéos resteront Et qu'elles continuent D'aider les gens Et je crois que c'est ça Qui est important C'est que vous aussi Vous puissiez trouver votre voie Pour à votre tour aider les autres En vendant un produit Dans lequel vous croyez Un service dans lequel vous croyez Et pas uniquement sur l'aspect Faire tourner l'économie mondiale Gagner de l'argent Du fric sur le dos des gens C'est très vilain Honnêtement Vous me connaissiez très bien maintenant Mais au bout d'un moment Ces gens-là Qui sont uniquement attirés Que par l'argent Au dépend des gens Ils ne durent pas très longtemps Ou alors ils ne sont pas très heureux Mais si vraiment Vous voulez joindre à la fois La sécurité financière La liberté Le choix La vie de famille Cette approche holistique Que je promeux Eh bien Il faut avoir cette envie Dans le cœur D'aider les autres Parce que c'est l'héritage Que vous allez laisser Sur la tête De vos enfants Sur la tête De votre conjoint-conjointe Sur la tête De milliards de gens Qui vont vous voir Ou vous croiser Qui va faire toute la différence Et rappelez-vous De ces clés Que je vous ai données aujourd'hui Si vous êtes dans une période Difficile de votre vie Donc oui C'est que de la bombe C'était super On a encore On va continuer Franck Nicolas De retour à Paris Et à Montréal Pour l'événement de l'année Vous êtes des dizaines de milliers A avoir vécu la Tournée 110 Aux côtés du coach des coachs Une journée de formation Et de coaching Pour booster votre énergie Développer votre carrière Et enrichir vos relations Si je venais à la Tournée 110 C'était surtout Pour me booster Pour mes projets Moi c'est plus dans L'acceptation de soi en fait En 2015 J'ai perdu mon mari Ma maison Mon travail J'étais dans un état Évidemment très difficile Et aujourd'hui Je crois que je suis Évidemment beaucoup plus forte Et beaucoup plus ambitieuse Il est arrivé moi A me pousser dans certains retranchements Je suis vraiment très étonné Autour d'autant de monde Rejoignez les 15 000 participants Issu de 50 pays à travers le monde Affaires Relations Argent et santé Venez découvrir les meilleures stratégies Pour accélérer vos projets Et vivre vos rêves De l'énergie Des outils Des sourires Et des rencontres Inoubliables C'est pour moi C'est pour moi J'ai évolué J'ai changé Moi je suis fan Vous sortez de là Mais vous êtes une Personne différente La meilleure version de vous même Durant cette journée intense Franck Nicolas Va vous permettre D'identifier vos talents Et vos forces Tout en dépassant vos limites Et vos doutes Un coaching Unique C'est vraiment un bon coach Tu veux une méthode rapide Ou une méthode lente De 36 000 séances Rapide Ce que tu ne supportes pas C'est de ne pas contrôler De l'énergie Des outils Des rencontres Et des témoignages Inoubliables Il est vraiment super Pour moi c'est un modèle C'est plus qu'un coach Quelqu'un de bienveillant Fraternel-paternel Et je crois que Franck Il fait sortir chez les gens Le meilleur d'eux-mêmes Extraordinaire Qu'il est bien Et puis qu'il y a effectivement Beaucoup de copies Mais je préfère l'originette Je trouve que c'est le plus crédible Parmi tous ceux que j'ai pu voir C'est quelqu'un de très énergique De très passionné Et de très pragmatique Et ça j'adore chez lui Il n'y a que le résultat qui compte En couple En famille Ou entre amis De 7 à 77 ans C'est le rendez-vous du leadership De la performance Et de la croissance personnelle Faites le plein d'énergie Pour la rentrée La Tournée 110 Samedi 2 novembre à Paris Et samedi 16 novembre prochain à Montréal Réservez dès maintenant Vos billets sur tournée110.com Pour vivre une expérience unique Aux côtés du coach des coachs Franck Nicolas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada